bon ici on demande de calculer cosinus de 5 x cosinus de 5 x cosinus de 5 x fait partie du domaine de la trigonométrie fait partie du domaine de la trigonométrie simplement je vais aller chercher des outils des outils de nombreux complexes qui utilisent aussi la trigonométrie mais où il ya des formules spécifiques de puissance les puissances qui vont faire revenir bien sûr grâce à ces outils de puissance à la trigonométrie et pour moi pour elle retrouve pour pouvoir retrouver ceci cosinus que vous cosinus 5 x donc c'est un mélange c'est une question de trigonométrie que vos cosinus 5 x cosinus c'est un homme trigonométrique pur mais dont je vais utiliser les outils de des nombres complexes pour faire intervenir la trigonométrie et donc parler en termes de puissance puis retrouver sur la trigonométrie mais je vais même aller au delà de ça puisque je vais retomber sur un autre outil qui est voilà le binôme de newton ce qu'on parle je parlerai de puissance puissance complexe et puis puissance d'une addition de terme puissance d'une addition de terme donc puissance et puis puissance d'une addition de termes donc puissance de newton donc vous voyez que tous les outils que je vais utiliser pour pouvoir calculer ceci bon ça va être assez simple simplement il faut que je fasse un rappel un rappel de 2 de 3 quant à trigonométrie fin de way de trigonométrie qui va retomber sur les comptes de complexe le complexe qui va retomber sur la trigonométrie pour ça donc il faut calculer il faut se mettre à l'esprit qu'il faut calculer cosinus de 5 x c'est ce qu'il faut se mettre à l'esprit bon mais qu'est ce que c'est que le bien sûr cosinus quand je dis calculer cosinus de 5 x mais cosinus de 5 x doit être une fonction de de cosinus x bien sûr c'est ce qu'on dit calculer c'est ce qu'on veut quelque part on veut ça on veut que ce soit une fonction de de cosinus x donc il faut que je me retrouve avec tous les cosinus x et c'est ce qui va apparaître vous allez voir comment c'est ça va être très simple mais avant ça il faut que je fasse un retour sur la trigonométrie enfin sur les nombres complexes un nombre complexe est une entité a plus bj que je vais appeler z et z est lié dans un repère complexe bien je vais mettre au premier cadre en je peux le mettre au deuxième troisième quatrième on s'en fout c'est ça c'est pas le plus important là l'axe ici s'appelle l'axe des réels de z ici l'axe des imaginaires de z bon a et la partie réelle voilà et b est la partie imaginaire bj voilà donc voilà un nombre complexe qui est situé ici z dans ce point complexe du plan complexe c'est un point du plan complexe que je vais appeler z et z a pour entité a plus bj qui est composé si vous voulez d'un nombre réel et d'une partie imaginaire a plus bj donc ça fait z bon si je mettais un rayon vecteur ici voilà là j'ai ce qu'on appelle la norme de z voilà et là j'ai l'angle theta et là la norme de z correspond tout simplement tout bonnement à un rayon polaire un rayon polaire et theta ce serait ce serait un angle polaire mais je peux l'exprimer en fonction des coordonnées si vous voulez polaire et non plus rectangulaire à ce moment là qu'est ce que je dois écrire que que tout simplement a a sur que le cosinus theta voyez cosinus theta je retombe sur la trigonométrie ouais sinus theta le cosinus theta vos côtés opposés sur l'adjacent or l'opposé c'est a et l'adjacent et l'hypoténuse c'est le module de z pour le sinus theta je vais réécrire ici donc z vaut a plus bj et on sait bien que le cosinus theta c'est côté adjacent qui est a sur l'hypoténuse ici qui est le module de z et le sinus theta vaudra le côté opposé qui est b sur voilà sur l'hypoténuse qui est z ouais maintenant dans le cas de figure on aurait un rayon polaire qui vaut 1 et c'est le cas de figure par exemple dans la trigonométrie pure on a un cercle de rayon 1 on a un cercle de rayon 1 le module en trigonométrie pure voilà le rayon polaire vaut 1 donc supposons que j'ai z vaut 1 ben à ce moment là je mesure a mesure le cosinus theta comme en trigonométrie et sinus theta vautra b voilà on retourne sur la trigonométrie comme ceci donc si z vaut 1 si le module de z vaut 1 on retourne sur la trigonométrie pure où la cosinus theta mesure a c'est à dire l'axe des x et b mesure l'axe des y mais en ça c'est pour la trigonométrie on a l'axe x y par contre en nombre complexe on n'a pas x y mais on a r e z et im z c'est plus ou moins on va dire la même chose plus ou moins la même chose si ce n'est que c'est pas les mêmes plans c'est un plan complexe et l'autre c'est un plan un plan comment on appelle ça un plan réel voilà x y c'est un plan réel en trigonométrie on retrouve on retrouve sur un plan réel alors que dans les nombres complexes on a un plan complexe composé de r e z et im z alors que dans le plan réel on a x qui est réel y qui est réel c'est juste ça maintenant si le module vaut 1 on a un équivalent en termes de trigonométrie que cosinus theta vaut a et sinus theta vaut b c'est à dire que cosinus theta va mesurer l'équivalent du x en réel et sinus theta va mesurer le voilà la mesure sur l'axe sur l'axe y en réel c'est un équivalent mais dans les complexes le cosinus theta va mesurer la mesure de la partie réelle et le sinus theta va mesurer la mesure de la partie imaginaire tout simplement bon ceci étant dit il est simple d'avoir cosinus 5x tout d'abord ici donc qu'est-ce que je peux dire que z vaut a et a c'est cosinus theta a c'est cosinus theta bien sûr avec un module égal à 1 je vous le rappelle et pourquoi j'ai pris le module égal à 1 vous allez voir pourquoi et alors ici on a plus b et b c'est sinus theta bien sûr fois j et là on voit bien que le module vaut 1 parce que si je fais le module c'est égal à quoi ? racine carrée de a carré plus b carré ce qui fait cos carré theta plus sin carré theta racine carrée cos carré plus sin carré c'est qui fait 1 racine carrée de 1 donc en faisant ceci le module vaut 1 cos theta plus sin sin carré theta pour 1 voilà donc si je prends z cos 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 prends la partie réelle de Z, je vais me retrouver avec que du cosinus parce que je laisse tomber la partie imaginaire. Voilà, je ne vais me retrouver que du cosinus X. Donc la partie réelle de Z va me donner que du cosinus. Eh bien, grâce à ça, je peux faire ma formule ici. Parce qu'ici, je n'aurai plus que du cosinus X. Donc, si je dis Z5, Z5, eh bien, on sait bien que Z5 vaudra, si je pose, Z5 vaudra cosinus 5X. Voilà. Z5 vaudra cosinus 5X. Pourquoi ? Parce qu'on sait bien que Z est composé cosinus X plus J sinus X. Donc, si je fais donc, si je fais Z5 et que je prends la partie réelle de Z5, donc ici, je ne devrais prendre que la partie réelle de Z5. j'aurai cosinus 5X. Voilà. Par tirer de Z5, on va me donner cosinus 5X. puisque Z5, c'est égal à cosinus 5X plus J sinus 5X. je vais essayer de faire en ne mélangeant pas mes explications. Je vais redémarrer par rapport à ce que je voulais. Donc, ici, je recommence. Donc, on sait bien que Z vaut cosinus X plus J sinus X. Je prends un complexe qui vaut ceci. Le module 1 est donc qui est composé d'un cosinus qui est de module 1. Si je prends Z5, j'ai cosinus 5X plus J sinus 5X. Mais si je prends la partie réelle de Z5, j'aurai la partie réelle de cosinus 5X plus J sinus 5X, ce qui fait que j'ai cosinus de 5X. Voilà. La partie réelle de Z5, c'est cosinus de 5X. Bon, mais il faut que j'exprime R de Z5 d'une autre manière pour avoir en fonction de X. Pour l'avoir en fonction de X. Bon, pour avoir en fonction de X, là je l'ai en fonction de 5X. Maintenant, pour l'avoir en fonction de X, eh bien, il faut que je développe la puissance 5 en X, c'est-à-dire la partie réelle de Z5, c'est la partie réelle de Z, c'est cosinus X plus J sinus X, le tout exposant en 5. Voilà. Il faut que je développe ça pour avoir un terme en puissance de X, enfin, en argument de X. Il faut que je développe ça en argument de X. comme ça, j'aurai à ce moment-là l'égalité, bien sûr, avec cosinus 5X et je pourrai voir que cosinus 5X vaut l'égalité avec les termes trigonométriques d'argument X. Bon, alors pour ça, il faut que je développe le binôme de Newton. C'est juste ça. Alors, le binôme de Newton, qu'est-ce qu'il nous dit ? Quand on a A plus B exposant M c'est la somme pour K égale 0 jusque M des diverses combinaisons bien sûr, ici on aura A là on aura B là c'est C K M là on va mettre A K et là M moins K voilà c'est ça c'est le binôme de Newton c'est ce qu'il dit maintenant on va adapter ça ici avec ça donc R de Z5 égale la partie réelle de de la somme alors j'adapte pour pour K K égale 0 M vaut 5 M vaut 5 M vaut 5 pourquoi pas 5 ? parce que c'est exposant 5 M vaut 5 M vaut 5 alors C les C je vais partir à partir du les C vont varier ça va être K et le M vaut 5 voilà A K mais c'est A K donc là le A c'est le premier terme c'est cosinus X donc c'est cosinus K exposant au cas de X et BK c'est le second terme c'est J sinus X c'est à dire que j'aurai fois multiplié par J sinus X exposant 5 moins K c'est M M moins K donc ici M vaut 5 c'est 5 moins K voilà alors on va analyser ceci bien sûr fermer la parenthèse ici on va analyser ceci quand est-ce que j'ai une partie réelle et quand est-ce que j'ai une partie imaginaire et bien il faut regarder ce terme-ci il faut regarder ce terme-ci parce que là j'ai un J c'est lui qui va définir si j'ai un comment est-ce qu'on appelle ça un complexe ou un réel alors si je prends K égale 1 5 moins 1 ce qui fait 4 J exposant 4 va me donner un nombre réel j'ai vu les puissances de J J exposant 4 c'est J fois J fois J fois J J carré fois J carré moins 1 fois moins 1 ce qui fait plus 1 donc le K égale 1 va me donner un réel K égale 2 5 moins 2 ça fait 3 ça va me donner un complexe K égale 3 attention qu'il y a le K égale 0 je vais le regarder tout de suite 5 moins 0 donc il y a K égale 0 qui va donner un complexe 5 moins 0 ça fait 5 c'est impaire 5 moins 2 c'est aussi impaire ça va me donner 3 alors si j'ai 0 1 2 3 si j'ai 4 5 moins 4 qui fait 1 ça a un un paire un paire ça va me donner voilà et enfin le 5 je vais aller jusqu'à 5 K égale 5 5 moins 5 ça fait 0 tout le monde exposant au 0 ça fait 1 ça va me donner un nombre réel donc les exposants enfin ce qui va me donner ce qui est un K impaire et un K paire si vous voulez parce que là on voit 1 3 5 là 0 2 4 donc moi je dois prendre ceux qui vont me donner un nombre réel parce que je regarde la partie réelle donc je vais faire tomber tout ce qui est imaginaire ce qui est réel c'est toutes les puissances on l'a dit 5 moins 0 5 moins 3 ça fait 2 c'est voilà tout ce qui est impair va me donner une puissance réelle enfin un nombre réel et tout ce qui est impair va me donner un imaginaire donc il suffit juste d'aller chercher ces imaginaires qui est 1 3 5 on va le faire tout de suite donc on va développer c'est la somme cosinus 5x vaudra k vaut 1 donc ce sera c 1 5 j'aurai c 1 5 6k bien sûr c'est une somme plus c k vaut 3 5 moins 3 2 c 1 5 c c c qu'en vaut 1 5 moins 5 moins 5 ça fait bien 4 on va commencer par celui-ci 5 moins 5 ça fait 0 5 moins 5 ça fait bien 0 5 moins 3 ça fait bien 2 plus 5 moins moins 1 ça fait 4 voilà donc 5 moins 5 ça fait bien 0 5 moins 4 5 moins 3 5 moins 1 bon je vérifie parce que il faut que je sois sûr et certain bon 4 si je prends 1 5 moins 1 ça fait 4 j'exposant 4 ça me donne un réel 5 moins 3 ça fait 2 ça fait j carré ça me donne un réel 5 moins 5 0 j'exposant 0 ça fait 1 voilà donc ça c'est bon c'est bien les impires qui vont me donner une partie réelle alors maintenant là je vais mettre ck ah oui le k il vaut 1 parce que je suis en train de faire les k je ne suis pas en train de faire ceci là j'ai c1 5 c3 5 et c5 5 je me suis trompé ici donc c'est c1 5 c3 5 et c5 5 voilà multiplié chacun doit être multiplié par cosinus kx donc cosinus k vaut 1 k vaut 3 k vaut 5 multiplié par j j j exposant 5 moins k et là je dois faire une subtraction c'est là que je dois faire la subtraction 5 moins 1 5 moins 1 4 5 moins 3 2 et 5 moins 5 0 voilà j et là on a sin x voilà on y est on a tout maintenant ceci exposant 0 ce qui fait 1 tout ça ça tombe c5 5 ça fait 1 et une fois là j'ai déjà cosinus j'ai déjà un terme qui est cosinus 5x cosinus x exposant 5 c'est cosinus x exposant 5 cosinus x exposant 5 alors maintenant là le j carré le j carré il vaut moins 1 sin carré x donc on a ici sin carré x et j carré vaut moins 1 moins 1 c'est moins 1 alors j 4 vaut 1 parce que c'est j carré fois j carré moins 1 ce qui fait 1 sin 4 de x voilà alors maintenant il me suffit de nous calculer c1 5 c3 5 c3 5 c'est 5 factoriel sur non c'est plutôt 3 factoriel sur 5 factoriel et 5 moins 3 factoriel parce que cn cnm c'est n factoriel sur m factoriel et m moins n factoriel le 3 vous mettez ici vous mettez le 5 en factoriel vous faites la différence de 2 ici bon factoriel de 3 c'est une fois 2 fois 3 ça fait 6 6 5 moins 2 c'est qui fait 5 moins 3 c'est qui fait 2 factoriel de 2 c'est 2 et factoriel de 100 à 5 c'est 120 alors non donc ici je me suis bien trompé parce que je me sens toujours le plus grand qui est au dessus c'est le plus grand qui est ici je me suis trompé dans la forme je me suis trompé c'est ck m c'est m factoriel sur k factoriel m moins k factoriel voilà c'est ça ce qui constitue ici 120 c'est plutôt 120 sur factoriel de 3 qui est 6 et 5 moins 3 ce qui fait 2 factoriel de 2 ce qui fait 2 et 120 divisé par 12 ce qui fait 10 ce qui veut dire que ce nombre là vaut 10 donc ce nombre là vaut 10 voilà le dernier c'est un 5 c'est 5 factoriel factoriel de 5 c'est 120 sur factoriel de 1 c'est 1 factoriel de 5 moins 1 c'est 4 et 120 divisé par 5 divisé par 10 ça fait 12 fois 2 24 donc 1 fois 2 fois 3 fois 4 ça fait 24 et 24 fois 5 ça fait 120 de toute façon je n'ai même pas besoin d'écrire ça comme ça pour le calcul je peux écrire tout simplement 5 factoriel sur 1 factoriel 4 factoriel or 5 factoriel sur 4 factoriel ce qui fait 5 celui-ci il fera 120 et lui il fera 24 120 divisé par 24 ça fait 5 et 1 factoriel ça fait 1 voilà ça c'est pour le calcul de factoriel au niveau de ckm alors donc on a dit que ça faisait 5 c'est un 5 c'est 5 ouais je vais oublier de vous dire que c'est un 5 ça fait 5 pourquoi ? parce que c'est un 3 c'est 3 c'est un 2 c'est 2 c'est un c'est un m en fait c'est m totalement parce que c'est un m c'est m factoriel sur 1 factoriel m moins 1 factoriel et quel est le rapport entre m factoriel et m moins 1 mais ça fait m le rapport fera toujours m et 1 factoriel fait toujours 1 donc on a toujours c'est un m ça fait toujours m j'avais oublié de le mentionner mais enfin bref vous le savez comme ça ici j'ai c'est un 5 c'est 5 et bien là l'expression cosinus exposant 1 ça fait cosinus x sin 4 de x moins 10 cosinus cube de sin carré x fois cosinus 5 de x je peux mettre ça comme ça voilà cos cube alors je vous ai dit qu'au départ que cosinus 5 x bon c'est une fonction il fallait l'écrire en fonction de cosinus x mais ici vous allez me dire oui j'ai du sinus carré mais il est facile de transformer du sinus carré avec du cosinus x c'est très simple on sait bien que sinus carré c'est 1 moins cos carré 1 moins cos carré x donc voilà c'est 1 moins cos carré et celui-ci sinus 4 mais c'est sinus carré au carré or sinus carré c'est 1 moins cos carré x au carré et vous faites le calcul là on aura à 100% que du cosinus cosinus 5 x ce sera fonction de cosinus x d'office bon ce qui veut dire que je dois développer encore tout ça toujours du calcul beaucoup de calcul donc ici 5 cosinus x 1 moins cos carré on va développer le produit remarquable de 1 1 moins cos carré donc j'aurai 5 cosinus x fois 1 moins cos carré c'est au carré c'est 1 moins 2 cos carré x plus cos 4 de x voilà moins 10 là il suffit de distribuer moins 10 cos cube de x moins 10 cos cube de x moins par moins plus 10 cos 5 de x plus 10 cos 5 de x et le dernier plus cos 5 plus cos 5 ça c'est cos 5 x ça c'est cos 5 x voilà alors maintenant on va distribuer celui-ci ce qui fait 5 cos x moins 10 cos carré x plus 5 cos 5 de x moins 10 cos 5 de x plus cos 5 de x voilà maintenant on va simplifier tout alors que la plus grande puissance cos 5 5 cos 5 plus 10 cos 5 plus cos 5 5 et 10 j'ai 16 cos 5 16 cos 5 de x donc les cos 5 c'est fait maintenant faisons le terme suivant attention qu'ici je me suis trompé c'est 5 cos x moins 2 fois cos carré x ce qui fait 5 fois 2 10 cos cube de x je m'excuse c'est moins 10 cos cube de x j'ai de le vérifier maintenant voilà ici 5 cos cube de x fois 1 5 cos x moins 10 cos cube de x voilà 5 cos 5 et ça c'était bon voilà donc maintenant ça c'est bon alors maintenant faisons le terme suivant le terme suivant c'est justement les cos cube et là heureusement que je vais le vérifier à l'instant parce que sinon j'aurais dû contrôler comment pour aboutir au résultat voilà alors moins 10 moins 10 ça fait combien moins 20 cos cube de x je vais vous montrer comment on fait la vérification comme à l'accoutumée il faut une vérification je vais vous la montrer c'est tout simple à vérifier ça donc si j'avais pas eu bon ça voudrait dire que j'ai un problème dans les calculs il faut tout remonter la chaîne j'aurais des difficultés à remonter la chaîne corriger c'est toujours une difficulté pour un beau fils parce qu'il faut monter la chaîne pour aller trouver où est l'erreur on ne sait pas où ce qu'elle est parfois ça prend du temps c'est surtout que ça prend du temps voilà 20 cos cube moins 10 moins 10 moins 20 cos cube et il va rester plus 5 cos x voilà et ça c'est cos 5 x alors on va vérifier donc je vous avais bien dit que cos 5 de x cos 5 de x est bien une fonction de cos x et vous voyez bien que c'est le cas ici puisque je viens de vous écrire ici que c'est 16 cos 5 x moins 20 cos cube de x plus 5 cos x maintenant on va vérifier tout ça je vais mettre un angle un angle quelconque et je vais le calculer on va prendre un angle quelconque cos de 32 5 x 30 je vais prendre 30 degrés c'est que je vais calculer cos de 150 degrés alors cos de 150 ça fait déjà moins racine 3 sur 2 moins racine 3 sur 2 je vais trouver moins racine 3 sur 2 alors on va faire le calcul ici je vais remplacer là-dedans 16 x cos de 5 bien sûr de l'angle 30 moins 20 cos de l'angle 30 au cube plus 5 x cos de l'angle 30 bon le cos de l'angle de 30 on va le rechercher cos de 30 voilà racine 3 sur 2 voilà ce qui veut dire qu'ici j'ai racine 3 sur 2 fois 5 plus racine 3 sur 2 au cube fois 20 là racine 3 sur 2 exposant 5 fois 6 est-ce que ça c'est égal à moins racine 3 sur 2 donc racine 3 sur 2 au carré c'est 3 quarts racine 3 fois racine 3 c'est 3 2 fois 2 ça fait 4 3 quarts mais 3 quarts de 20 c'est 20 divisé par 4 ça fait 5 3 quarts de 20 c'est 15 bon racine 2 racine 3 sur 2 exposant 2 on vient de voir que c'est 3 quarts 3 quarts fois 3 quarts 9 seizièmes 9 seizièmes fois racine 2 voilà alors 16 sur 16 ça qui fait 1 donc là ça vaut 9 racine 3 sur 2 moins 15 plus 5 et 9 racine 3 sur 2 9 racine 3 sur 2 plus 5 racine 3 sur 2 ce qui fait 9 plus 5 14 14 14 divisé par 2 ça fait 7 7 donc 9 puis 5 14 divisé par 2 ça fait 7 racine 3 donc 7 racine 3 moins 15 j'ai pas une fraction 2 fois 2 4 fois 2 8 fois 2 16 fois 2 32 je vais faire le calcul là c'est sûr et certain c'est 5 fois racine 3 sur 2 là je suis sûr que racine 3 sur 2 on cube ça fait racine 3 ah voilà je vais la recalculer c'est pas un peu d'un je vais la recalculer ici 5 cosinus 30 c'est racine 3 sur 2 je pense qu'on le voit fois 5 bon racine 3 sur 2 au cube 16 fois racine 3 sur 2 exposant 5 bon je vais prendre une page séparée un tableau séparé ici dans ce cas-ci et je vais calculer 16 fois racine 3 sur 2 exposant 5 moins 20 racine 3 sur 2 au cube plus 5 racine 3 sur 2 2 fois 2 4 fois 2 16 fois 2 là 2 exposant 5 c'est 32 16 32 16 32 c'est 1 demi donc le dénominateur est ceci avec la puissance ça donne 1 demi là on a racine de 3 exposant 5 moins là 2 fois 2 4 fois 2 8 28e pour racine 3 au cube plus là on a 5 sur racine 3 sur 2 voilà on a déjà ça bon 28e 20 divisé par ce qui fait 20 divisé par 2 10 par 2 5 c'est 5 demi si je divise par 4 ça fait 5 divisé par 4 ça fait 5 demi alors racine 3 fois racine 3 ça fait 3 racine 3 fois racine 3 ça fait 4 3 il va rester fois racine 3 3 fois 3 9 9 ce qui fait 9 demi de racine de 3 voilà 9 demi 9 demi de racine de 3 alors racine 3 fois racine 3 ça fait 3 fois racine 3 c'est qui fait 3 racine 3 alors maintenant j'ai tout du racine 3 que je peux mettre en évidence je calcule 9 demi moins 5 demi 9 demi moins 5 fois 3 15 15 demi 9 moins 15 moins 6 demi moins 6 demi ce qui fait moins 3 5 moins 3 ce qui fait 2 2 demi ce qui fait 2 fois 2 4 fois 2 8 2 exposants 5 ça fait bien 32 2 fois 2 4 fois 2 8 fois 2 16 fois 2 32 là on a bien 32 donc ce qui fait des demi là c'est des demi on est juste racine 3 fois racine 3 ce qui fait 3 racine 3 fois racine 3 ce qui fait 3 3 fois 3 9 il reste un racine 3 voilà on est bon là 2 fois 2 4 fois 2 8 28e je l'ai dit c'est 5 demi parce que si je fais 4 4 fois 5 4 fois 2 8 c'est juste et racine 3 fois racine 3 c'est ce qui fait 3 fois racine 3 c'est juste là ici on avait 5 racine 3 bon si je mets racine 3 en évidence j'aurai 9 demi moins 15 demi alors 9 demi moins 15 demi ce qui fait 9 moins 15 moins 6 demi ce qui fait moins 3 là j'ai moins 3 c'est sûr alors mais là il va rester 5 demi 5 demi 5 demi alors c'est 5 demi alors c'est 5 demi alors moins 3 plus 5 demi ça fait combien qui fait moins 6 demi moins 3 c'est moins 6 demi moins 6 demi plus 5 demi c'est qui fait moins 1 demi et voilà la réponse est exacte moins 1 demi fois racine de 3 c'est qui fait moins racine 3 sur 2 le compte est bon voilà ce qui fait moins racine 3 sur 2 puisque le cosinus de 5x j'avais pris x égale 30 degrés ça fait cosinus de 150 cosinus de 150 j'avais bien trouvé moins racine 3 sur 2 donc le compte est bon donc je n'ai rien à contrôler plus rien à contrôler à vérifier ça tombe bien pour moi parce que quand il faut faire un recontrôle enfin quand il faut faire une vérification et qu'on ne tombe pas sur la bonne réponse on me croit qu'il faut chercher il faut du temps pour chercher et trouver qu'est-ce qui ne va pas on ne tombe pas facilement sur la réponse je vous remercie je vous remercie